Salut les poissiers, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an sur un certain Steve Jobs ? On y recensait 12 anecdotes un petit peu malaisantes sur le fondateur d'Apple. Bon, ça vous avait bien plu, donc aujourd'hui on va remettre la sauce sur un autre grand nom de l'informatique. Savez-vous par exemple que si le logo de Facebook est bleu, et que d'ailleurs l'essentiel de son site est bleu, et bien c'est parce que son créateur est daltonien, et que le bleu est la couleur dont il perçoit le plus de nuances. Peut-être pas, voilà, c'est pas tout non plus. D'ailleurs, peut-être que comme 2,27 milliards de personnes en 2018, vous possédez un compte Facebook, sur lequel, éventuellement, vous vous connectez régulièrement. C'est énorme quand même, ça représente un tiers de toute l'humanité. Mais avant cela, peut-être utilisiez-vous MSN, voire même MySpace, oui tout à fait, ouais ça fait un coup de vieux. Et peut-être que lorsque vous avez découvert Facebook, vous aviez trouvé ça fou de pouvoir vous connecter, et de pouvoir interagir avec tous vos amis, de voir leurs photos, de pouvoir les commenter, de dire ce que vous étiez en train de faire au jour le jour. Bref, très rapidement, Facebook était devenu un leader d'Internet. Et puis depuis, sa domination n'a cessé de s'affirmer. Puisque l'entreprise possède, mine de rien, si vous ne le saviez pas, Instagram, mais aussi WhatsApp. Un véritable géant, quoi. L'homme, à l'origine de cette prouesse, n'avait que 20 ans lorsqu'il a créé la toute première version du réseau, nommé The Facebook. Aujourd'hui, il a 34 ans, et avec une fortune estimée à près de 71 milliards de dollars, il est officiellement le cinquième homme le plus riche du monde. Le mec a même déjà un film qui retrace son parcours. On n'a même pas attendu qu'il soit mort, tout ça, non. C'est dire si, à 34 ans, il pèse, quoi, dans le game. D'ailleurs, si vous avez déjà vu le film en question, The Social Network, qui est très intéressant, eh bien, ne vous inquiétez pas, puisque la grande majorité des anecdotes qu'on va voir aujourd'hui sont tout à fait inédites, et sont tirées dans une grande partie de sa biographie française. Vous allez donc voir plein de choses totalement inconnues. Alors, pour aujourd'hui, mettez à jour vos statuts, et mettez un petit pouce en l'air, puisque on va s'intéresser à 10 anecdotes qui ont marqué l'existence de l'un des plus grands chefs d'entreprise du millénaire, j'ai nommé Mark Zuckerberg. Pour commencer, est-ce que vous savez à quoi ressemblait la toute première tentative de réseau programmé par Zuckerberg, bien avant Facebook ? Eh bien, elle s'appelait Zucnet, et était évidemment loin de ressembler au Facebook que l'on connaît. Bon, en réalité, Zuckerberg est un véritable passionné d'informatique, et ceci depuis son plus jeune âge. Il a très rapidement pris des cours à domicile, et était tellement curieux qu'il surpassait presque déjà son professeur. Rien d'étonnant donc à ce que sa toute première création ait été réalisé, alors qu'il n'était même pas encore adolescent. Et, vous allez le voir, il avait de la suite dans les idées. Le père de Mark Zuckerberg était dentiste, et possédait son propre cabinet. Et pour lui permettre de centraliser facilement les données de tous ses patients, voilà les infos de Madame Michu, de John, de Robert, eh bien, le petit Mark développa Zucnet, un réseau local facile à mettre en place, qui permettait par exemple aux réceptionnistes de communiquer au papa de Mark directement ses prochains rendez-vous. Ça paraît effectivement pas grand-chose dit comme ça, mais à l'époque, la messagerie instantanée, c'était encore un truc de connaisseur. Pour ainsi dire, il n'y en avait pas. Le jeune Zuckerberg avait même équipé toute la maison familiale de ce même réseau, pour que tous ses membres puissent communiquer à distance. Voilà, sans avoir à monter, descendre les escaliers, ce genre de tâche rébarbative. Oui, c'était un peu une idée de flemmard, c'est sûr. Mais qui présageait de futures applications comme Messenger. Et pour vous donner quand même une idée de l'avance du gamin, puisque je dis le jeune Zuckerberg, machin, machin, mais sachez quand même que Zucnet a été développé alors que Mark Zuckerberg avait seulement 12 ans. Et puisqu'on parle de la jeunesse du créateur de Facebook, comment était-il, à votre avis, lorsqu'il était enfant ? Aujourd'hui, Mark Zuckerberg a 120 millions d'abonnés sur le profil de son propre site, mais lorsqu'il allait au collège, il était très loin d'être aussi populaire. Vous voyez l'écolier un petit peu réservé, tranquille, qui a l'air d'être un petit peu dans son monde, et que les plus grands s'amusent à martyriser ? Eh bien, oui, c'est lui, c'était lui. À cette époque, il a l'air déjà différent des autres de son âge, avec son gros cartable rempli de livres sur le fonctionnement des ordinateurs, et son petit air timide. Il ne fréquente pas beaucoup d'autres élèves après les cours. Alors vous savez, la plupart aiment se retrouver pour discuter, pour rigoler, écouter de la musique, tout ça, tout ça. Mais lui, non, il ne va pas bouffer de ce pain-là. Tous les soirs, il prend le bus pour suivre une formation en informatique dans un lycée voisin réputé. Donc oui, après les cours. Alors que bon, une fois sorti de cours, normalement, on rentre chez soi, la journée a été assez barbante comme ça, mais lui, ça ne lui suffisait pas. Mark l'est clairement à soi fait de connaissances. Il veut tout connaître de son domaine, comprendre comment fonctionnent tous les logiciels. Bref, il n'est jamais rassasié. Donc il va encore à d'autres cours. Et malheureusement, ce petit côté geek ne plaît pas beaucoup à ses autres camarades, qui lui en font clairement voir de toutes les couleurs. Pas que du bleu, hein, on est d'accord. Vous savez, dans son collège, les plus âgés ont l'habitude de rendre la vie plus dure à ceux qui sont plus jeunes, à ceux qui sont le moins populaires. Ils subissent de multiples bisoutages, comme, par exemple, des coups portés dans le ventre, des bousculades dans les couloirs, on les asperge même de crème chantilly, et on va jusqu'à même les enfermer dans leur propre casier. Vous savez, les trucs qu'on voit un petit peu dans les films américains ? Eh ben voilà, c'est pareil. Ça peut faire un peu drôle d'imaginer Mark Zuckerberg couvert de crème chantilly. Je vous l'accorde. Mais imaginez un petit peu ceux qui se sont amusés à ses dépens. Ils ont probablement un compte Facebook. Parlons un petit peu musique maintenant, si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous avons Spotify, Deezer, iTunes, tout ça, tout ça. Et sans doute aimez-vous, si vous utilisez ces applications, explorez différentes playlists. On en trouve pour tous les goûts, même les plus étranges. Que ce soit la playlist pour faire le ménage, celle pour une soirée romantique, celle pour faire du sport, et j'en passe. Pourtant, devinez qui avait créé un système similaire avant tout le monde ? Eh oui, Mark Zuckerberg, encore lui. Merde, c'est sa vidéo en même temps. Lorsqu'il était étudiant à Phyllis Exeter Academy, dans le New Hampshire, on lui demanda de rendre un projet de groupe pour clôturer son année d'apprentissage. Et bon, une fois n'est pas coutume, Mark, il n'avait pas trop d'idées. La page blanche, quoi, pas d'inspiration, bon, ça arrive même au plus grand. Et alors qu'il discutait avec ses amis, en écoutant un peu de musique, le silence se fit. Voilà, autrement dit, la playlist était terminée. Et ce petit détail anodin alluma une étincelle dans l'esprit de Zuckerberg, qui se mit donc en tête de programmer un moyen de rendre les playlists interminables. Et c'est ainsi qu'il créa Synapse Media Player, un petit logiciel qui analyse les goûts de l'auditeur et lui propose spontanément des morceaux similaires, qu'il serait donc susceptible d'apprécier. Voilà, exactement comme le font la plupart des sites de streaming aujourd'hui, que ce soit les sites de musique ou même YouTube qui va vous recommander d'autres vidéos. Et donc, Mark eut la bonne idée de mettre son site en ligne directement sur Internet. Voilà, au cas où. Et à partir de ça, le succès fut immédiat. Au point que lui et son binôme de travail commencèrent à recevoir des appels de très grosses entreprises qui ont flairé le potentiel d'un tel player et lui proposèrent alors des sommes astronomiques pour lui acheter sa création. Et je pense que le plus drôle, parmi toutes ces grosses sociétés, l'une d'entre elles va se montrer particulièrement intéressée. Et cette société, c'est Microsoft, le géant de l'informatique en personne, qui propose à Zuckerberg et son copain un rachat d'approximativement 1 million de dollars, ainsi qu'un poste en or au sein de l'entreprise. Imaginez que vous soyez à la fac et que vous ayez fait un petit truc sympa et puis que tout à coup, une société énorme vous contacte et puis vous propose un job en or alors que vous êtes encore en études. Eh bien lui, Mark Zuckerberg, à la surprise générale, a refusé. Mais en même temps, ce que Mark veut, c'est aller beaucoup plus loin. Et surtout, il veut intégrer la prestigieuse université d'Harvard. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus personnel. Avez-vous déjà connu la déception amoureuse ? Une rupture difficile et puis ça y est, vous avez peut-être l'impression de n'être plus bon à rien. Eh bien, c'est aussi arrivé à Mark Zuckerberg. Au détail près que lui, lorsqu'il est triste, il décide de hacker le système informatique de sa propre université pour passer le temps. Nous sommes alors en 2003 et Zuckerberg passe une sale soirée. En plein trouble sentimental à cause de sa petite amie, il cherche désespérément une façon d'occuper le temps et de penser à autre chose. On peut le comprendre. Mark Zuckerberg s'amuse à s'infiltrer dans le système de sa résidence universitaire pour consulter les trombinoscopes. Vous savez, ce sont ces espèces d'annuaires de photos d'étudiants qu'on fait en début d'année pour pouvoir avoir sa petite tête sur sa carte d'étudiant ou ce genre de choses. Et sur lesquelles, d'ailleurs, les clichés sont rarement flatteurs. Certains sont si vilains qu'ils rappellent à ce cher Mark les animaux de la ferme. Voilà, c'est lire. Tiens, elle ressemble à un âne, lui ressemble à un cochon, enfin voilà, vous voyez le délire. Et soudain, une idée lui vient. Si on pouvait programmer un site sur lequel les photos seraient rendues publiques, aux côtés de celles d'un animal, et si les visiteurs pouvaient voter pour la photo la plus réussie, donc celle de l'animal ou celle du malheureux étudiant photographié par l'administration. Bon, c'est un petit peu cruel comme système, surtout quand c'est l'animal qui va gagner plus de points que soi et on sent aussi la frustration amoureuse derrière. Mais Mark, lui, rien à foutre. Il croit en son idée. Et grâce à ses amis, rapidement, il abandonne la première version qui comparait donc les étudiants à des vaches ou des cochons, voilà. C'est certainement mieux comme ça. Et au lieu de ça, le petit site qu'il est en train de créer ne proposera qu'une comparaison entre deux photos d'étudiants. Et chacun votera alors pour celle qui trouve la plus sexy. Mais pour mener son projet à bien, Zuckerberg doit pirater tous les systèmes de toutes les résidences pour accéder à la totalité des trombinoscopes. Vous avez bien entendu. Une entreprise donc plutôt périlleuse. Mais croyez-le ou non, cela ne lui a pris que quelques heures. Et donc, en moins d'une nuit, le hacker en herbe trouve et exploite toutes les failles de sécurité d'Harvard, qui est pourtant l'université la plus réputée du monde. On parle donc clairement pas d'un petit campus au fin fond du trou du cul des Etats-Unis, là. Non, pas du tout. Et donc, quelques jours plus tard, FaceMash est né. Pourtant, Marc n'envoie la première version qu'à quelques amis. Pour voir déjà si le concept est accrocheur, vous savez. Et malgré sa fraude, il prend ça comme un jeu. Mais lorsqu'il rentre chez lui, nous en est de cours normal, il constate avec stupeur que 22 000 votes ont déjà été enregistrés sur son petit système. Plus de 450 participants se sont rendus sur son site, pourtant censés être secrets. Il a clairement donc perdu le contrôle. La situation lui échappe et le trafic est si intense que les serveurs de Harvard menacent de lâcher. Ni plus ni moins. Bon, du coup, il panique un peu et il coupe alors son accès Internet et supprime le site aussi dans la foulée. Mais il est déjà trop tard. Tout le monde s'est déjà aperçu de sa petite prouesse et l'administration le convoque et alors menace clairement de le renvoyer. Et pendant les quelques jours de flottement où la décision doit être rendue, il en profite pour faire ses bagages, organise une dernière fête avant son conseil de discipline et se prépare donc à décevoir ses parents, sa famille, etc. qui croyaient tous en lui et en ses chances de réussir à Harvard. Et donc en même temps aussi dire adieu à ses rêves de gloire. Mais là-dedans, le destin semble sourire à Mark Zuckerberg puisque finalement, il s'en sortira avec une simple mise à l'épreuve. Seulement un an plus tard après cette petite péripétie où les étudiants pouvaient se juger entre eux sur les photos, nous sommes alors en 2004 et une première version du réseau social commence à connaître un certain succès. Ça s'appelle alors The Facebook et c'est donc Mark Zuckerberg qui en est le principal créateur. Et à ce sujet, peut-être avez-vous déjà entendu le fait que Mark Zuckerberg est en réalité reptilien est en réalité piqué cette idée à d'anciennes personnes avec qui il travaillait. C'est, je pense, l'anecdote la plus connue à ce sujet. Mais on va quand même revenir un petit peu dessus, rapidement. Et oui, puisque l'oeuvre à laquelle il a ensuite dédié toute sa vie et qui lui a fait sa fortune n'aurait été qu'un immense plagiat déguisé. Grosso modo. Parce qu'il faut savoir que les frères Winklevoss, créateurs d'un autre réseau social similaire à Facebook, durant la même période et qui s'appelait Connect You, l'avaient un petit peu mauvaise. Ils l'avaient mauvaise puisque à ce moment-là, Zuckerberg avait été employé entre guillemets par eux. Ils avaient en fait besoin d'un très bon codeur et ils avaient fait appel à lui dans l'espoir qu'ils réussissent à créer leur bébé. Mais le problème, c'est que Zuckerberg, en parallèle, il avait aussi ses propres idées et il développait The Facebook. Et donc, étant donné qu'il préférait donner plus de chance à sa propre création plutôt qu'à leur connerie de Connect You, il a laissé traîner leur projet en longueur en les faisant un peu tourner en rond en leur disant qu'il n'avait pas le temps, qu'il était en examen, que machi, que macha. Alors qu'en réalité, ils bossaient comme un dingue tous les soirs sur Facebook. Et ainsi, quand Facebook a finalement été publié, les frères Winklevoss étaient clairement fous de rage. Ils ont alors exigé réparation. Ainsi débuta alors un long, très long procès qui les opposa directement à Facebook, dont la réputation a d'ailleurs grimpé en flèche. Contrairement à Connect You qui, en parallèle, pataugeait dans la semoule avec ses 15 000 petits inscrits. Mais bon, il se trouve quand même qu'au bout d'un long moment, les frères Winklevoss finissent par obtenir gain de cause, si on veut, avec un dédommagement qui leur sera versé estimé entre 20 et 65 millions de dollars. Un joli petit pactole, on est d'accord. Mais là-dessus, l'histoire n'est pas terminée et pour se venger, Zuckerberg va alors jouer un petit tour dont il a le secret. En effet, il parvient à pirater le site concurrent Connect You et en profite pour créer un faux compte portant le nom de l'un de ses créateurs, Cameron Winklevoss. Et laissez-moi vous dire que voilà, il a concocté un profil Optizonian sur lequel donc le créateur du site passe pour une sorte d'odieux suprémaciste de la race blanche. Par exemple, à la couleur tout à fait anodine des cheveux, Mark Zuckerberg a complété Blond à rien. à la rubrique Musique favorite, le son de moi-même en train de me masturber. Bon, ok, une petite dernière pour la route, allez, c'est cadeau. À la rubrique Intérêt, il y avait écrit Essayez de trouver mon pénis, gaspillez l'argent de mon père et avoir l'air d'un crétin. Et ah oui, donc en dehors de cette petite farce, Zuckerberg s'est aussi amusé à infiltrer les serveurs pour désactiver des dizaines de comptes au hasard du site. Voilà, une vengeance sans doute très immature qui apparemment était tout à fait satisfaisante. Cela dit, pour la fin de l'anecdote qui est quand même elle aussi assez sympa, il faut savoir que ce n'a pas empêché les frères Winklevoss de faire fortune puisqu'ils ont ensuite réinvesti l'argent de leur procès dans le Bitcoin à ses tout débuts. Et donc, d'après ce que l'on sait, cet investissement réalisé en 2013 leur aurait permis de devenir les tout premiers milliardaires grâce à ce type de crypto-monnaie. Ils ne sont donc pas complètement à plaindre. À tout juste 21 ans, Mark Zuckerberg est le patron d'une entreprise destinée à un brillant avenir. Très clairement. Mais à votre avis, qu'est-ce que cela donne d'être sous les ordres d'un chef aussi jeune ? Eh bien, on peut dire qu'il avait des méthodes de travail un petit peu particulières pour l'époque. Par exemple, si vous n'étiez pas assez efficace au travail, selon lui, bien sûr, ou que vous déclenchiez sa colère, il est possible que vous soyez retrouvé avec une épée de samouraï, factice, je précise, factice, sous la gorge et qu'il vous menace de vous pourfendre. Voilà, ni plus ni moins. On ne plaisante pas. Donc, voilà, Mark Zuckerberg, c'est un petit peu le patron gênant, mais en même temps, secret est réservé. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas toujours ce qu'il veut. Qu'il pense de son côté faire de l'humour, motiver ses troupes de manière un petit peu insolite, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne pas toujours très bien. D'ailleurs, petite anecdote, si vous vouliez vous attirer ses bonnes grâces, admettons, voilà, vous deveniez un employé de chez Facebook et vous puissiez le côtoyer, ce n'est pas la peine d'essayer de le brosser dans le sens du poil et d'acquisser gentiment à toutes ses requêtes. Non, pour vous octroyer son respect, il serait plus judicieux de lui tenir tête et de vous montrer ferme, d'employer des arguments valables et de ne pas, surtout, de ne pas vous laisser impressionner par son gros cerveau d'informaticien surdoué. Surtout. Ce qui, d'ailleurs, au passage, était aussi la façon de fonctionner de Steve Jobs pour Apple ou alors de Bill Gates pour Microsoft. On ne sait pas trop, les mecs, c'est leur façon de faire. Et il ne fallait pas non plus être choqué par ses trics caractères un peu fantasques. Par exemple, il était coutume pour lui de distribuer ses cartes de visite mais sur lesquelles était noté, tout simplement, I'm CEO bitch. CEO, donc, étant le terme anglophone pour dire PDG. Ça reste un étudiant avec un humour d'étudiant, quoi. C'est fun, hein, c'est fun. Peut-être pas pour tout le monde, après. Toujours est-il que, parfois, ça pesait un peu sur l'humeur de ses employés. Et c'était pas si motivant que ça, donc. Zuckerberg a donc dû faire appel à un coach de direction qui lui a conseillé, déjà, de revoir complètement son management personnel et aussi d'améliorer les conditions de vie de la société. Donc, si vous travaillez chez Facebook, vous pouviez vous faire payer de nouvelles chaises, avoir une cantine avec un traiteur et même vous faire payer votre lessive ou vos amontes de stationnement. C'est donc un pas en avant intéressant. Vous devez savoir que ces choix ont étonné plus d'un de ses collaborateurs. Alors, bon, si vous doutez encore de la personnalité hors normes de Zuckerberg, par exemple, qui parmi vous résisterait à un bon petit milliard de dollars ? Ça en fait de la grosse tunasse. Ça vous permettrait de mettre votre famille à l'abri du besoin pendant des générations, vous permettre de concrétiser tous les rêves et les projets dont vous pourriez rêver. Voilà, et j'en passe. J'ai déjà fait un 360 sur le sujet d'ailleurs. Mark Zuckerberg, pas lui. Non. Non, non, non. En 2006, alors que Facebook avait à peine deux ans d'existence, Yahoo le contact pour lui proposer un petit deal. Et je vous rappelle quand même qu'à cette époque, la mode était encore à MySpace et MSN. Et jusque-là, Zuckerberg a refusé toutes les offres qu'on lui avait proposées pour le rachat de sa société. Mais jamais, on ne lui avait proposé autant d'argent. C'est-à-dire un milliard de dollars. Comme ça, voilà. Alors que Facebook ne fait que très peu d'argent, tout le monde pense que ça peut disparaître du jour au lendemain. Pourtant, alors que les mecs de Yahoo étaient tout à fait confiants et qu'ils se disaient qu'avec une telle offre, personne ne pourrait refuser, eh bien, lors de la réunion de négociation, Mark se pointe avec une désinvolture qui restera dans les annales. Clairement, sa décision était prise et il n'en avait rien à péter. Il répond au dirigeant de Yahoo qu'il ne saurait même pas quoi faire de tant d'argent qu'il a déjà à l'entreprise dont il rêve et que lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir s'offrir le monde entier. Voilà, pourquoi faire compliqué ? Sauf que, bon, si lui, il s'en fiche de brasser de la monnaie avec son site web, ses employés, eux, ils auraient bien aimé avoir leur mot à dire. Depuis le début, ils trinent comme des malades et ils espéraient bien que grâce au rachat de Facebook, ils puissent toucher une partie du butin et donc pouvoir devenir un peu riches aussi à leur tour. Et ainsi, cette décision en apparence désinvolte de Zuckerberg va avoir l'effet d'un véritable coup de tonnerre au sein de sa société. Zuckerberg dirait même plus tard qu'il s'agissait de la période la plus difficile qu'il ait connu de sa vie. Pour vous dire à quel point c'était chaud suite à ça, déçu et dégoûté par leur patron, beaucoup pensent que Zuckerberg n'est qu'un jeune inconscient et que la boîte risque de souffrir de ses caprices. Ainsi, les démissions s'accumulent encore et encore. Sa société se vide peu à peu. Et pour le dirigeant d'une société, c'est une sacrée merde à gérer. Et en quelque temps, c'est carrément l'ensemble de son équipe de management qui décide de quitter le navire. Mais comme on le sait tous, Facebook finira par se remettre de cette période difficile. Alors bon, je vous ai dit en début de vidéo, Zuckerberg, c'est la cinquième fortune mondiale, ok ? Mais que feriez-vous à sa place avec autant d'argent ? Est-ce que vous seriez par exemple tenté de vous offrir la plus belle maison ? Ou alors une collection de bolides de luxe ? Je ne sais quoi. Bref, plein de rêves consuméristes. Moi, mon cul sera commode. Et bien encore une fois, Zuckerberg a envie de se démarquer. Bon, après, personnellement, je ne le connais pas, donc difficile de savoir si cette image de bon samaritain est véridique. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas cette réputation de milliardaire à s'acheter des yachts, des îles désertes, etc. Non, complètement le contraire. D'après ce qu'avaient révélé ses proches et ses collaborateurs, alors qu'il était déjà milliardaire, il était du genre à aimer plutôt les sorties dans les bars étudiants et préférer les soirées en compagnie de sa femme plutôt que dans les discothèques déjantées, etc. D'ailleurs, officiel, on va dire, était situé dans l'étage d'une villa de la Silicon Valley. Sauf que là-dedans, les programmeurs dormaient sur place dans des pièces jonchées de matelas. On ne trouvait aucune décoration à part des tableaux blancs et des postes informatiques. Les boîtes de pizza s'amoncelaient par terre ainsi que les canettes de bière, de soda et compagnie. Les déchets et les bouts de verre jonchaient le sol des rebords de la piscine. Chacun se lève tard, très tard après-midi et se couche extrêmement tard et parfois, ils organisent ensemble des fêtes bien arrosées lors desquelles ils invitent leurs amis. Oui, du coup, on dirait un peu une colloque d'étudiants pas très intéressés par l'hygiène. Et du coup, lorsque les propriétaires reviennent pour faire l'état des lieux, lorsque Zuckerberg et son équipe souhaitent partir, c'est à peine s'ils reconnaissent leur villa qui ressemble plutôt à une sorte de gros squat immonde. Ceci étant dit, malgré les années, Marc n'a pas tellement changé. Si vous avez déjà regardé l'une de ses apparitions télé, vous avez dû remarquer que vestimentairement, ça ne transperre pas non plus la richesse. En effet, la plupart du temps, dans sa vie de tous les jours un jean et puis un sweat à capuche. Une paire de baskets et de tongs et puis voilà, vous avez le tenu fétiche de l'une des personnes les plus fortunées du monde. Voilà. Passons maintenant à une rumeur que vous connaissez peut-être si vous êtes un peu intéressé à l'actualité de ce cher Zuckerberg. Est-ce que vous imaginez s'il pouvait aller encore plus loin ? Plus loin que dominer le monde avec Facebook ? Eh bien, lui qui avait l'habitude lors de ses petites réunions avec son équipe de dire qu'il désirait la domination mondiale et là-dedans, d'ailleurs, on ne savait pas trop s'il rigolait. Pensez-vous qu'il puisse devenir un jour le prochain président des Etats-Unis ? Alors, l'idée paraît sans doute un peu improbable et pourtant, la possibilité d'une prochaine candidature de Zuckerberg aux présidentielles américaines a littéralement enflammé la presse américaine l'année dernière. Vous avez peut-être entendu parler de ce message qu'il avait posté sur son profil Facebook dans lequel il exprimait son désir d'aller à la rencontre de tous les citoyens. Ce message en a interpellé plus d'un puisque ça ressemblait presque à une campagne politique. Vous savez, citoyens, citoyennes, je vous ai entendu. Je vous ai compris ! Ça ressemble un peu à ça. Zuckerberg, apparemment, à travers ce discours, semble s'intéresser aux autres. Zuckerberg se fait photographier en train de faire du rodeo au Texas. Zuckerberg s'exprime sur des débats de société, sur ce que devrait être le futur. Alors, évidemment, l'intéressé a démenti toute volonté d'intégrer le gouvernement. Mais, malgré tout, il y a un autre indice qui a mis la puce à l'oreille aux journalistes, puisque Mark aurait transmis un document aux autorités financières américaines stipulant que, même s'il s'engageait dans des activités annexes, comme par exemple un poste au gouvernement, il garderait le poste de directeur principal de Facebook. Alors, cette petite clause-là, ni vu ni connu, n'est pas passé inaperçue et a complètement fait perdre la tête aux analystes qui voient déjà en lui le prochain Donald Trump. Alors, info ou intox, seul l'avenir et les prochaines élections nous le diront. Venons-en maintenant à la dernière anecdote. L'adaptation cinématographique de la vie de Mark Zuckerberg, réalisée par David Fincher en 2010. Et on peut dire quand même que ce fut un franc succès puisque le film reçut près de trois Oscars. Mais, malgré tout, il y a quelqu'un à qui ce long métrage n'a pas du tout, mais alors pas du tout plu et manque de bol, c'est le principal concerné, ainsi que tout son entourage. Bah oui, puisque Zuckerberg lui-même dit que les scénaristes semblent avoir romancé un petit peu trop certains passages et que l'histoire ne colle pas vraiment à la réalité. Selon ce dire à conté sa véritable biographie, ce serait revenu à montrer un étudiant dans sa chambre en train de coder et puis boire des bières. Et ça n'aurait pas été très vendeur pour Hollywood. Ouais, effectivement, oui, d'accord. Et d'autre part, et ça c'est peut-être même plus embêtant, c'est que le film s'appuie essentiellement sur le livre de Ben Mesrich, La Revanche d'un solitaire. Donc ce bouquin lui-même assez controversé puisqu'il reprend le récit d'Edouardo Saverine qui était l'ancien associé de Zuckerberg avec qui donc ils créèrent Facebook et qui avait été évincé au bout de quelques années par ce dernier. Pour résumer, ça s'était mal passé entre eux. Et donc voilà, cet ancien associé avait toutes les raisons d'en vouloir à Zuckerberg si on lui demandait de témoigner. En tout cas, ce qui vexe le plus Zuckerberg, c'est peut-être que le film sous-entendre qu'il aurait créé Facebook pour remonter sa cote auprès de l'agente féminine. Alors qu'en réalité, eh bien pas vraiment. Il ajoute que s'il avait cherché à attirer des filles de cette manière-là, ça lui aurait certainement attiré quelques ennuis avec sa compagne de l'époque puisque donc oui, il était déjà en couple à ce moment-là et qu'il ne se serait certainement pas marié avec elle aujourd'hui. Voilà, c'est toujours l'inconvénient de faire une biographie sur quelqu'un d'encore vivant. Il est encore là pour critiquer votre travail. Voilà pour aujourd'hui la poise caille. Je pense qu'on a fait un beau petit tour de ce personnage énigmatique. En plus, c'est pas comme si cette vidéo s'éternisait quoi, voilà. Eh oui, puisque à 34 ans, Mark Zuckerberg apparaît à certains comme un surdoué encore immature à qui tout réussit. Pour d'autres, c'est un génie de l'informatique qui a su innover et changer la face du monde. Quoi qu'il en soit, si ces anecdotes vous ont intéressé, vous trouverez les références et les sources comme d'habitude en barre d'infos. Mais sachez quand même que la plupart de ces histoires, je les dois à l'excellente biographie qui avait été écrite par Daniel Ishbia. Donc là aussi, je vous ai même mis un lien pour pouvoir acheter le bouquin si ça vous intéresse. Mais peu importe ce que l'on pense, Mark Zuckerberg s'inscrit dans la lignée des hommes puissants dont l'influence sur notre quotidien est considérable. A l'image d'un certain Steve Jobs, Bill Gates ou même Elon Musk. Et quand on pense à cet étudiant dans sa chambre d'université qui se permettait de refuser des millions qu'on lui proposait, il y a quand même de quoi saluer la bonne intuition du bonhomme. Et peut-être même que l'on peut dire qu'avec ses 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook chaque mois, Zuckerberg est sur le point d'atteindre son objectif principal, celui de dominer le monde. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Enfin, pour les 2-3 personnes encore restantes qui sont là. Du coup, puisqu'on parlait de Facebook, il faut savoir que sur notre nouvelle chaîne YouTube, l'Astrolab, nous évoquons les nouveautés high-tech, sciences, etc., dont justement Facebook. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, bisous.